Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Club Culture Data. Aujourd'hui, on déjeune avec Mick Lévy. Il est directeur de l'innovation business chez Business & Decisions. Il est aussi conférencier. Il est auteur de « Sortez vos données du frigo » qui est paru aux éditions d'UNO. Bonjour Mick. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi de me recevoir. J'avais un peu faim. Ça me fait plaisir de partager ce « Dej Data » avec toi. Voilà, parfait. En plus, tu as un super micro. Il faut dire que grâce à toi, on a quand même un son de folie. C'est un déjeuner agréable à écouter. On va en profiter. Pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que fait Business & Decisions en quelques mois ? Parce que c'est un acteur. Moi, pour être intervenu dans pas mal de boîtes, j'entends très souvent Business & Decisions. Vous faites quoi en fait ? Business & Decisions, ça fait 30 ans que la boîte existe. Elle a été créée en 92. On est une boîte de conseil, une boîte de service globalement, mais avec une très, très forte spécialisation sur le domaine de la data. Donc, ça fait 30 ans qu'on travaille à valoriser le patrimoine des données des entreprises, des clients qu'on accompagne. Et on est présent dans 11 pays dans le monde. Et on est 2500 consultants, très majoritairement en France. En tout cas, il y a une empreinte très, très forte en France. Et puis, notre actualité… C'est français comme boîte à la base ? Oui, c'est une boîte française, tout à fait. Et la boîte s'est faite racheter il y a presque 4 ans maintenant. C'était en mai 2018, mai juin 2018, par le groupe Orange Business Service. Donc, on fait partie d'Orange. Donc, la boîte reste encore très, très française. Très, très française. Même si on travaille dans beaucoup d'autres pays aussi. Et toi, tu fais quoi là-bas ? Alors, écoute, moi, j'ai une histoire tout à fait liée à Business & Decision, puisque c'est mon premier employeur. Ça fait 20 ans que je travaille chez Business & Decision. Mais c'est encore possible, ça, de travailler 20 ans dans la même boîte. Alors là, il n'y a plus… Ça sonne un peu comme les carrières Moulinex des années 60, 60. C'est ça, c'est ça. Donc, en plus, ça, ça fait 20 ans que je suis dans la même boîte. C'est ça. Donc, moi, ça fait 20 ans. Tu as du savoir se réinventer, donc, à mon avis, pas mal. Oui, la boîte a évidemment énormément évolué. Moi, j'ai pu y faire beaucoup, beaucoup de choses. C'est une boîte qui laisse beaucoup la main si on veut lancer des initiatives, etc. Il y a une forte confiance et un volet intrapreneuriat, tu vois, qui n'est pas un 20 mots pour faire beau, là, pour le coup. Donc, j'ai pu y faire beaucoup, beaucoup de choses. J'ai accompagné beaucoup de clients. Et mon rôle aujourd'hui est passionnant. Je vais chercher nos meilleurs retours d'expérience sur toutes les géographies, sur tous les secteurs, sur toutes les tailles de boîtes où on intervient pour en faire ensuite bénéficier. Eh bien, vous, par l'intermédiaire de cet échange. Mais j'interviens aussi beaucoup sur des conférences, en particulier dans des Codéirs, dans des Comex, dans des conférences publiques aussi. Et puis, sur un certain nombre de publications, sur le blog de Business et Décision. Et ça m'a amené aussi à écrire un livre qui s'appelle « Sortez vos données du frigo », qui est donc paru aux éditions du Nô. Donc, tu es un vrai évangéliste. Oui, j'adore ça, en fait. Je me dis qu'on a une belle expérience chez B&D, avec 30 ans d'expérience sur beaucoup, beaucoup de secteurs. Et on est né de la data. Et ça reste une expertise très, très forte chez B&D, qui, en plus, c'est énormément ouverte. Il y a 30 ans, la data, c'était juste de la BI. Aujourd'hui, la data, c'est la BI, c'est la gouvernance de données, c'est l'IA, c'est tout un tas de nouvelles technologies, tout un tas de... La data, elle est dans le cœur du game, partout. Donc, ça s'est énormément étendu. Et c'est ça qui rend la chose passionnante et que j'adore partager, effectivement. Alors, justement, pour commencer ton partage, on va en profiter un max d'être avec toi ce midi. Très simplement, comment, toi, tu définis la culturation ? Parce que ce mot, on l'entend aussi pas mal. Comment tu le définis ? On l'entend énormément. Et moi, j'adore le prendre au sens strict du terme. C'est-à-dire, c'est l'accompagnement d'un changement de la culture de l'entreprise. Et si tu regardes ce que c'est la culture d'entreprise, c'est quand même des choses assez profondes. Quand on parle de la culture d'entreprise, on parle souvent de l'inconscient, de l'espèce de l'inconscient collectif de l'entreprise. Et autour de la transformation data en particulier, c'est ça qui va être nécessaire, de faire évoluer cet inconscient collectif vis-à-vis de la data et donc d'aller vers un véritable changement culturel quant à la data, à la fois pour qu'elle soit correctement utilisée dans tout un tas de processus et qu'on s'appuie beaucoup plus sur elle, et puis à la fois qu'il y ait une prise de conscience que cette matière première, il faut en prendre soin pour qu'elle dégage de la valeur et ça va renvoyer à toutes les questions de qualité de données en particulier. Donc, ce n'est pas une couche superficielle. C'est vraiment quelque chose qui est très intrinsèque et avec une dimension humaine qui est très, très forte du fait. Oui, clairement. Et donc, déjà, ça veut dire une chose aussi, c'est que ça va se jouer dans le temps. Oui. Espérons pas qu'à coup de quelques formations, conférences, séminaires ou autres, ça y est, on a acculturé, c'est fini. Oui, on aura fait des actions d'acculturation, ça c'est juste. Et il faut les faire, ne trompons pas. Oui, il faut les faire. Par contre, pour autant, il faut avoir conscience que forcément, ça va prendre du temps, c'est aussi un accompagnement de l'organisation, c'est aussi des changements dans l'organisation qui sont à réaliser. Très bien. Alors, il y a deux grandes thèses pour acculturer les collaborateurs à la data. Il y a le top-down, donc dirigeant à les collaborateurs. Il y a le bottom-up. Alors, toi, tu es plutôt team top-down ou team bottom-up ? Le top-down, c'est bien. Top-down. Oui, donc le top-down, c'est bien. Le bottom-up, c'est mieux. Alors, il faut faire les deux. OK. Donc, le top-down, pourquoi c'est bien ? Je me rappelle d'un vieux prof d'économie qui disait « un escalier se balaye par le haut ». C'est ça, le top-down. C'est pour la sancionnière, ça. D'accord, très bien. Tu as bien besoin de toucher tout le monde. Alors, l'image n'est pas très élégante, il faut l'avouer, mais tu as bien besoin de toucher tout le monde. Et puis, si tu veux que ça redescende efficacement dans des organisations qui sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire très hiérarchisées, très verticales, c'est une organisation traditionnelle de nos entreprises, effectivement, il faut commencer par le haut. Et on aura une impulsion sponsoring qui est à très haut niveau. Et un des enjeux clés, d'ailleurs, de toutes les entreprises que je rencontre, quand tu vois un chief data officer, quand tu vois des gens au data office, ils te disent « mais nous, on n'arrive pas à avancer parce que nos patrons, ils ne sont pas convaincus, ils n'ont toujours pas compris que c'était un sujet important ». Donc, effectivement, il faut parvenir à leur faire cette prise de conscience au plus haut niveau. Donc, la culturation, ça peut commencer par en haut. Mais, comme tu disais, bottom-up, c'est mieux. Mais le bottom-up, c'est mieux aussi puisque là, tu vas pouvoir toucher une population beaucoup, beaucoup plus large. Et si tu veux changer la culture, ce n'est pas juste changer la tête de l'entreprise, il faut absolument accompagner aussi l'ensemble des collaborateurs. Mais du coup, tu ne vas pas chercher à changer la culture sur les mêmes questions. Il faut mettre chacun face à ses responsabilités. Les responsabilités des dirigeants, c'est de se dire « je suis face à un actif duquel je n'ai pas encore fait grand-chose et moi, en tant que dirigeant, je ne peux pas ou je ne dois pas supporter le fait que j'ai un actif dans l'entreprise qui soit inerte et inutile ». Ce n'est pas possible. Donc, ma responsabilité de dirigeant, c'est de faire cette prise de conscience, c'est de lancer une stratégie, c'est d'investir dedans. C'est d'allouer des ressources, exactement, d'y aller aller les ressources, des moyens pour qu'ils soient efficaces. Et puis, les autres strats, ça va être de trouver les meilleurs cas d'usage, ça va être de prendre soin de cet actif. Donc, on va parler de toutes les questions de qualité, de gouvernance de données et puis de correctement l'exploiter en lien avec la stratégie de l'entreprise. Très bien. Alors, notre point de contact, en fait, à la base, quand j'ai pris contact avec toi via LinkedIn, c'était parce qu'il y avait ce sujet de l'open data. Et il y a une personne avec laquelle j'ai échangé sur LinkedIn d'ailleurs aussi qui m'avait dit, il y a sûrement quelque chose à faire entre l'acculturation et l'open data. En quoi est-ce que le fait de décider de rendre des jeux de données accessibles en open data, finalement, est-ce que ça ne pourrait pas devenir un outil d'acculturation pour les collaborateurs ? Alors, je te propose juste pour comprendre le truc du début, quand on parle d'open data, on parle de quoi, en fait ? Alors, on parle d'un sujet passionnant, d'abord, autour de l'open data. Encore un autre, encore un autre sujet passionnant. Oui, je suis assez passionné des sujets de la data, globalement, qui, à mon avis, est une véritable révolution et qui va transformer beaucoup, beaucoup de choses. Donc, l'open data, c'est un mouvement général d'ouverture des données. Il est né plutôt des sphères publiques liées à la transparence de la vie publique et liées à un certain nombre de lois qui oblige, notamment, les collectivités, les ministères et autres à être transparentes sur leur fonctionnement et donc à ouvrir leurs données. À rendre disponibles des jeux de données. Exactement. Donc, on rend disponible des jeux de données brut sur des portails. Donc, par exemple, la base des données des codes postaux est disponible en public. Les villes mettent très souvent à disposition des bases de données des prénoms qui ont été donnés sur les naissances de l'année. Il y a des choses comme ça sur des statistiques, sur les mariages ou autres. Il y a aussi des grandes bases. CovidTracker est un super exemple d'applications qui ne viennent exploiter que des données disponibles en open data. Donc, CovidTracker n'aurait pas été possible sans l'open data, sans le fait que les autorités sanitaires ouvrent un certain nombre de jeux de données qui soient mis à disposition et mis à jour de manière régulière. Donc, on voit que ça permet tout un tas de choses. Tu vois, CovidTracker, quand je parlais de révolution, CovidTracker a clairement changé la donne sur la lutte contre le Covid. C'est certainement l'exemple le plus visible de ces dernières années. Tout à fait. Et alors, selon toi, en quoi est-ce que l'open data, ça peut devenir un vrai boost d'apprentissage pour l'entreprise et pour tous les collaborateurs ? Vraiment avoir cette mission d'acculturation. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ta vision sur le sujet ? Alors, au départ, ce n'est pas si évident quand même parce que l'open data, ce n'est pas un outil d'acculturation ni de formation. Ce n'est pas fait pour à la base. Ce n'est pas fait pour à la base. C'est un outil d'ouverture des données. Néanmoins, il y a une telle facilité d'accès aux données qui sont disponibles en open data qui sont sur des portails qui sont assez simples à utiliser. Le plus grand en France, en tout cas, étant opendata.gouv.fr qui vient agréger tout un tas de sources de données publiques. Mais il y a aussi des entreprises comme la SNCF, comme BPCE ou d'autres qui ont ouvert aussi des jeux de données. Donc, ça rend un accès extrêmement facile à des données pour finalement permettre à minima de contextualiser des constats qui sont faits dans l'entreprise. Donc, plutôt que de dire tiens, j'ai vendu tant de produits à tel moment et puis à tel autre moment j'en ai vendu tant, je vais pouvoir recontextualiser cette performance par exemple par rapport à la météo puisqu'il y a des données de météo qui sont disponibles en open data. Par exemple, par rapport à la dynamique de chacune des zones de chalandise que je vais considérer en me basant sur des jeux de données de l'INSEE par exemple ou des choses comme ça. Et donc, les utilisateurs vont avoir un accès très très simple à ces données, vont pouvoir eux-mêmes expérimenter et c'est par l'expérimentation qu'on va faire évoluer et avancer aussi ces sujets d'acculturation. Ça leur permet en fait de mettre un peu les mains dans de la data. Pour l'instant, c'est plutôt des data. Là, on parle d'open data, donc de jeux de données externes qui vont être réutilisés à l'intérieur de l'entreprise. Mais le fait de mettre les mains de dents, c'est ça qui permet d'acculturer en fait. C'est faire. C'est ça, le grand moment de faire. Oui, il faut faire, il faut se cogner, j'allais dire, cette matière première et travailler cette matière première que sont les données. Et avec toutes les difficultés que ça peut poser, on les réalise très très bien dès lors qu'on lance des initiatives, par exemple, avec des données d'open data, effectivement. Et en sens inverse, donc là, on parlait de données externes qu'on va récupérer, que les collaborateurs vont pouvoir aller récupérer à l'externe pour les utiliser à l'interne. En sens inverse, une entreprise qui décide, elle, d'aller mettre ses propres jeux de données, certains jeux de données, évidemment, confidentiels, etc., utilisables à l'externe, en quoi ça peut devenir un outil aussi d'acculturation ? Alors, ça peut devenir un outil d'acculturation pour faire connaître ces données, pour montrer aussi quelles sont les ambitions que peut avoir l'entreprise par rapport à ça. Évidemment, une entreprise qui veut ouvrir ses données en open data doit se poser tout un tas de questions, notamment ne pas ouvrir des données qui nuiraient à son avantage concurrentiel. Ne pas ouvrir des données qu'elle n'a pas le droit d'ouvrir aussi. Rapport au RGPD en particulier ou ne pas révéler de secrets de fabrication propre à l'entreprise. bon, ça semble évident. Il vaut mieux le rappeler. Mais quand même, il vaut mieux le rappeler. Il vaut mieux le rappeler, effectivement. Les entreprises qui vont faire ça vont soit se mettre dans une démarche de vouloir elles-mêmes accélérer sur un certain nombre de sujets. Par exemple, le groupe BPCE a ouvert en open data l'ensemble de ses offres d'emploi. Du coup, tous les job boards vont pouvoir venir taper dessus en automatique. Donc, toutes les offres d'emploi du groupe BPCE n'en seront que mieux diffusées. C'est un déploiement. de diffuser par ce canal-là, finalement. Mais pour pouvoir le diffuser, il faut avoir des jeux de données propres. Il y a tout un travail aussi de... Ah oui, il y a tout un travail sur la matière première, sur les données en elles-mêmes. Oui, bien sûr, qui est essentiel. Et sur les formats de mise à disposition aussi puisque sur les portails open data, tu as différents formats et que l'enjeu, ça va être que ces données soient mises à jour de façon régulière, éventuellement archivées, historisées, pour conserver des photos. Mais quand même, l'idée, c'est que tout ça soit mis à jour de manière régulière. Sinon, c'est évidemment beaucoup moins intéressant. C'est clair. Et je trouvais que c'était intéressant aussi parce que tu disais que c'est aussi un moyen pour les métiers quelque part aussi de se responsabiliser parce que finalement, on peut imaginer que ça peut être aussi une démarche qui vient du métier, pas forcément du service data de l'entreprise qui décide de mettre à disposition des jeux en open data, mais ça peut être aussi des métiers qui ont cette démarche et qui du fait vont mettre un peu le nez dedans, comprendre mieux comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est des données propres, etc. C'est ça ? Oui, exactement. Les métiers, c'est sûr qu'ils vont avoir un rôle clé là-dedans. Ce que peuvent rechercher les métiers aussi au-delà de l'envie de s'acculturer en faisant, c'est la recherche d'open innovation. De se dire, tiens, si je mettais à disposition mes données, et puis voyons ce qu'elles vont devenir. Et puis, il y a peut-être des startups, il y a peut-être d'autres entreprises qui vont se les approprier, ces données, qui vont bâtir des nouveaux services grâce à ces données. Nouveaux services que l'entreprise peut-être n'aurait pas du tout imaginé. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec CovidTracker. Toutes les sources de données liées au Covid étaient rendues publiques, mais personne n'avait eu l'idée, à part les gens qui ont fait CovidTracker, de toutes les récupérer, de mettre tout ça dans une appli avec une super UX qui rend le tout accessible à tout le monde, de le distribuer aux hôpitaux et à tous ceux qui en ont besoin. C'est exactement ce qui s'est passé. L'autre grand exemple, c'est Yuka. Tu sais, où tu peux scanner tous les produits dans ton supermarché et puis donne directement une note sur les qualités nutritionnelles du produit que tu viens de scanner. Il faut se rappeler qu'Yuka à la base a un peu changé, mais au départ, c'est lancé sur une base de données qui était disponible en open data qui s'appelle Open Food Facts et qui était une base collaborative. Donc, chacun pouvait venir renseigner, il scannait le produit, tu mettais le numéro du produit puis tu venais renseigner les ingrédients qu'il y avait dedans. Limite, tu recopiais les ingrédients qui étaient sur l'étiquette. Mais pour rendre ça disponible à tout le monde. Et puis, derrière, il y a Yuka qui est arrivé qui a dit « Waouh, c'est génial. Nous, on va juste faire un scoring. » La personne scanne, on va récupérer d'Open Food Facts toutes les infos des ingrédients et puis on applique un scoring là-dessus. Donc, il y a eu de l'open innovation qui a été créée sur la base Open Food Facts et là, c'est clairement grâce à de l'open data. Ça peut ouvrir des opportunités qu'on n'aurait même pas imaginées. En fait, c'est cette porte ouverte vers l'extérieur qui peut permettre de rebondir ensuite. C'est hyper intéressant pour l'entreprise. Ce qui est chouette, c'est que tu fais acculturation et en même temps on peut une innovation. En plus, tu as un côté multi-bande qui est assez intéressant. Après, Florence, il faut quand même être honnête dans notre histoire. L'open data est plus une histoire d'innovation, de partage, d'ouverture des données qu'une histoire d'acculturation. En plus, ça peut permettre de l'acculturation mais soyez honnêtes avec ceux qui nous écoutent. Ce n'est pas la vocation première quand même. Mais en tout cas, ça peut permettre aussi à des entreprises qui se disent nous, on avait une stratégie d'open innovation d'open data qui est en cours. On peut capitaliser dessus comme de l'acculturation. Je pense qu'on n'y pense pas forcément dès le départ comme ça aussi dans l'autre sens. Oui, tu as raison. Il y a aussi un effet autour de la communication autour de ça. Une entreprise ouvre ses données et qui lance une initiative en open data. C'est une occasion de parler de data dans l'entreprise et d'expliquer pourquoi l'entreprise se lance là-dedans. Exactement. Quels sont les enjeux ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire ? Et puis peut-être qu'effectivement, quelqu'un va récupérer ses données en faire quelque chose de fantastique qui servira ensuite dans l'entreprise elle-même. Ça peut arriver aussi. Et recommuniquer dessus. Tout ça va participer à l'acculturation en sens général du terme. Tout à fait. Et je trouve que c'est très raccord avec ce dont tu parlais tout à l'heure, cette histoire de culture. Parce que je trouve que c'est aussi un mindset. Le fait d'oser ouvrir les portes de son entreprise et de mettre à disposition, comment dire, c'est des bonnes vibes. Tu vois, je trouve qu'il y a un côté, oui, il y a un côté bon esprit et du fait, une fierté d'appartenance qu'on peut avoir aussi. Ça développe bien ce côté culture dont tu parlais. Oui, très clairement. Et sur la culture autour des datas, il y a quelque chose contre lequel on lutte, nous, les professionnels de la data depuis toujours, qui est l'idée que l'information, c'est le pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir l'information ? Il faudrait que ça le soit moins, quoi. D'accord. Ou il faudrait que le pouvoir soit plus partagé. En tout cas, il faut se dire, si tout le monde a l'information, est-ce que moi, je perds du pouvoir ou non ? En fait, je ne crois pas que si on partage son information, on ne perd pas de pouvoir. Par contre, l'entreprise au global, elle, elle va en gagner beaucoup. Elle va gagner beaucoup de performances. Communication, acculturation, innovation, il y a plein d'effets qui se coulent derrière qui sont très riches. Exactement. Exactement. Super intéressant. Est-ce que tu aurais un petit conseil ou très concret ou une petite astuce ? Excuse-moi, là-dessus, Florence, il y a un point clé à regarder, Pôle emploi. Pôle emploi, ils ont ouvert leur base de données dans Open Data des offres d'emploi. Le jour où ils ont fait ça, ils se sont dit, mais à quoi on sert ? Si on met à disposition de tous nos offres d'emploi, tous nos concurrents privés, les ADECO, les Rangestats et compagnie, ont accès aux mêmes offres d'emploi que nous, on ne va plus être utiles. Et pour autant, Pôle emploi, en fait, est en train de vivre une véritable transformation sur l'accompagnement des chercheurs d'emploi, sur l'accompagnement des entreprises qui peuvent avoir des emplois à offrir. Et puis, ça, c'est juste vu comme un peu une facilité quelque part. Et ça va créer un vivier encore plus large, ça va créer de l'innovation de manière encore plus large. T'es en compte qu'ils ont accepté de perdre l'élément de pouvoir le plus fort si tu résonnes sur l'information, c'est le pouvoir. Et en même temps, ça ramène au sens. Et en même temps, ça ramène au sens. Parce que si l'objectif, c'est que les gens aient un job et que grâce à l'open innovation, enfin, grâce à l'open data, c'est plus efficace, donc ça atteint l'objectif final. Mais du fait, ça réinvente leur métier, on va dire. Et applique-le à toute l'entreprise, ça marche partout. Ouais. Super intéressant, j'adore. Allez, on va terminer avec un petit conseil, une petite astuce concrète pour utiliser au mieux l'open data comme levier d'acturation, même si on a bien compris que ce n'était pas l'enjeu essentiel de l'open data. Est-ce que tu aurais une ou deux petites astuces ? Alors, je pense qu'il faut se lancer. C'est mon tout premier, c'est ma toute première astuce. Lancez-vous, baladez-vous sur les portails open data, en particulier celui du gouvernement, opendata.gov.fr. Il y a énormément de matière. C'est extrêmement riche. Et rien que de voir la liste des jeux de données qui sont disponibles va donner envie de les utiliser, donne des idées de cas d'usage aussi. Je sais que dans notre démarche projet, à chaque fois qu'on réalise un projet, notamment en analytique, en data science, sur des sujets un peu avancés, on inclut dans notre démarche projet une phase où on fait de la recherche de données externes. Donc, on se pose. Ça fait partie de la veille. Ça fait partie de la veille, mais même de notre démarche projet de se dire quelles sont les données externes d'entreprise qui pourraient être utiles pour le contexte qu'on est en train d'étudier. Donc, prenons le temps de se balader sur les portails. C'est déjà une première chose. Et en plus, ça peut donner des idées de cas d'usage pour l'entreprise en voyant la richesse des données qui sont disponibles. OK. Et puis ensuite, il faut se lancer avec une première application, un premier dashboard, une première exploitation de données, peut-être en étant aidé par les équipes data dans l'entreprise, peut-être en autonomie si on sait le faire parce que c'est généralement pas si compliqué, en tout cas pour des premières applications non industrielles. Donc, il faut y aller. C'est mon conseil. Alors, allons-y. Mais alors, c'est quoi ton actu ? Est-ce que tu peux nous parler deux secondes de ton livre avant qu'on se tue ? Alors oui, mon livre s'appelle Sortez vos données du frigo. C'est un manifeste pour une exploitation intensive et responsable des données parce que je crois vraiment qu'il faut traiter les deux sujets. Et donc, j'ai essayé de brosser une vision un peu à 360 degrés du sujet pour les entreprises en inspirant beaucoup aussi par des cas d'usage. Et puis, pour mon actu, le mieux, c'est de me suivre sur LinkedIn. J'y suis assez actif. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact. J'adore rencontrer des personnes. J'adore échanger comme on l'a fait ensemble. D'ailleurs, je crois qu'on a commencé comme ça finalement. Donc, c'est là que ça se passe. Et puis, je vous tiens aussi au courant des différents webinars, conférences et autres que j'anime. C'était super précieux. Merci beaucoup, Mick. On reste connecté de près. Et puis, on se retrouve dans 15 jours avec une nouvelle rencontre, un nouveau témoignage. Avec grand plaisir. Merci, Florence. Et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada